Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important, c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Jean Tullard. Bonjour. Alors vous êtes membre de l'Académie des sciences morales et politiques, professeur émérite à la Sorbonne, et puis vous êtes auteur, vous êtes spécialiste de Napoléon, et vous êtes avec nous ce matin pour nous présenter votre dernier livre, L'Empire de l'argent, S'enrichir sous Napoléon, aux éditions Talendie. Mais alors d'abord je voulais revenir avec vous sur votre amour pour Napoléon, parce que vous avez consacré une partie de votre vie à Napoléon, alors d'où vient votre amour pour ce personnage historique qu'est Napoléon ? Alors je récuse d'abord le titre d'amour. L'historien doit être objectif, et dans mon œuvre vous trouverez aussi bien une étude des pamphlets anti-napoléoniens, qui s'appelle l'anti-Napoléon, que effectivement des ouvrages beaucoup plus favorables à la gloire impériale. Le livre que je vous présente précisément aujourd'hui est un livre qui montre l'envers de l'épopée, c'est-à-dire le problème de l'argent. D'ailleurs tout régime ne peut pas ignorer ce problème financier. Et il est évident que d'un côté vous avez la légende impériale, et cette musique admirable que vous avez entendue, qui est la musique de Le Sueur, qui fut le maître de Berlioz, et vous auriez pu donner aussi la marche consulaire. Bref, il y a une gloire militaire qui se branque un peu aujourd'hui, il y a de la peinture, David, etc. C'est la légende, mais c'est la réalité aussi. Mais il y a l'envers de l'épopée, c'est-à-dire qu'il y a la guerre. Et cette guerre, c'est une guerre terrible, mais c'est aussi, c'est ce que je vais vous montrer dans ce livre, une source d'enrichissement par des moyens qui ne sont pas toujours très honorables. Oui, justement, on va revenir sur comment s'enrichir sous Napoléon, parce que c'est vraiment ça votre livre. Vous donnez plusieurs exemples, mais je voulais revenir sur Napoléon, le personnage historique de Napoléon, qui pendant longtemps a été un personnage adulé par de nombreux Français, et qui aujourd'hui est plus que controversé, notamment par les historiens, puis par les médias. Vous comprenez qu'il y a un malaise aujourd'hui avec la personnalité, enfin le personnage historique de Napoléon ? Alors, je dois vous dire que Napoléon, en 1814-1815, c'est le développement d'une légende noire, c'est le Néron-Corse, etc. Cette légende noire, elle va être balayée par la publication du mémorial de Sainte-Hélène en 1823, qui va faire sensation évoquant Napoléon à Sainte-Hélène, prisonnier des Anglais, etc. Et les romantiques vont s'engouffrer dans cette peinture du mémorial, et va naître la vraie légende napoléonienne, celle des romantiques, celle de Hugo, de Dumas, de Balzac, etc. Et puis arrive le Second Empire, Sedan, et c'est à nouveau la légende noire qui reparaît, et c'est parce que c'est Napoléon, la guerre, etc. Et puis, vers 1875, comme il faut songer à reprendre l'Alsace-Lorraine, qui était la conséquence de la défaite de Sedan que les Allemands nous ont pris, on cherche des exemples de soldats qui auraient vaincu la Prusse, l'Allemagne. Or, il y en a un, c'est Napoléon et il y en a un. Et donc, on voit tout à coup, les États-majors sont retournés vers les campagnes napoléoniennes, et Barès, dont les déracinés, redonnaient naissance à Napoléon, professeur d'énergie. Et donc, c'est à nouveau la légende qui repart, qui repart ainsi, jusqu'en mai 68, où je venais juste d'être élu à la Sorbonne, et ce sont là qu'il y a l'écrit à bas l'université napoléonienne. Et surtout, ce qui s'est passé, c'est le rétablissement par Napoléon en 1802 de l'esclavage, notamment la cassation, la capture, la mort de tout ça, l'ouverture. Donc, il y a actuellement, suite à cette mesure de Napoléon rétablissant l'esclavage, il y a une nouvelle légende noire qui est repartie. Donc, vous voyez, légende noire, légende dorée en 1804, avec cette admirable musique que vous nous avez fait entendre, puis légende noire en 1814, puis légende dorée en 1823 avec le mémorial de Sainte-Hélène, puis légende noire avec Sedan en 1870, puis avec Barès, les déracinés, et la nouvelle légende dorée, il s'agit de reprendre aux Prussiens l'Alsace-Lorraine. Donc, l'exemple, c'est Napoléon qui les avait vaincus à Iéna, puis ça recommence avec les sauvages. Donc, vous voyez, Napoléon, c'est une suite de légendes, de légendes dorées, de légendes noires. Donc, attendons la suite. Tout à fait. Alors, je voulais revenir, on va revenir évidemment sur votre livre, L'Empire de l'Argent, aux éditions Talendier, Jean Thula. Alors, vous, vous parlez de l'état de la société à la veille de l'Empire, notamment la Révolution française est passée par là. Et puis aussi, avant la Révolution française, les finances n'étaient pas au beau fixe. Alors, quel est l'état de la société d'un point de vue financier à la veille de l'Empire, à la veille du sacre de Napoléon ? Alors, vous avez trois classes, je vais appeler ces termes, qui ont été ruinées. C'est la noblesse, avec la nuit du 4 août, l'abolition des droits féodaux et la fin des pensions, la fin de l'avantage de la naissance. Donc, désormais, la noblesse est ruinée. J'entends qu'elle a immigré, que c'est bien d'être déconfisqué pour ceux qui ont immigré. Bref, la première classe ruinée. Deuxième classe ruinée, le clergé. Le clergé, dont Talleyrand, c'est sa première trahison, a fait nationaliser les biens pour résoudre la crise financière de l'État. Donc, le clergé a perdu sa fortune. En échange, on lui avait promis un traitement. C'était la constitution civile du clergé. Mais les termes minoriens déclarent la séparation de l'Église et de l'État. Et donc, le clergé n'en reçoit plus le traitement. Donc, il est ruiné, il n'a plus les biens, il n'a plus le traitement. Et puis, il a ruiné la bourgeoisie d'ancien régime, celle qui avait prêté à l'État. Et c'est la banqueroute de l'État qui était inévitable. C'est la banqueroute des deux tiers, ruine les deux tiers, effectivement, de cette fortune de la vieille bourgeoisie, dans la mesure où, bien entendu, l'État ne reconnaît qu'un tiers de ses dettes. Et donc, il ne devait verser qu'un tiers des pensions, des revenus de la vieille bourgeoisie. Donc, vous voyez, c'est la rue. En face, nous allons voir naître une autre société, qui est une société fondée sur la plutocratie. Autant, l'Ancien Régime, c'était la naissance qui jouait un rôle. Il y avait la réaction de Bilière à la fin du règne de Louis XVI, qui réserve tous les commandements, toutes les charges aux nobles. Cette fois, c'est fini, c'est l'égalité, et désormais, c'est l'argent qui est le critère. C'est pourquoi je dis dans ma préface que nous passons de l'aristocratie à la plutocratie. Alors, donc, maintenant, il faut s'enrichir. Qui va s'enrichir ? Et c'est un peu le thème, c'est le thème même principal de ce livre. Qui va s'enrichir ? Eh bien, d'abord, les généraux. C'est l'armée. C'est l'armée parce qu'on va mener une guerre, des guerres qui vont être victorieuses. Je rappelle que, sauf en 1814, les guerres napoléoniennes se déroulent hors du territoire français. Et donc, vous imaginez le pillage qui va être organisé jusqu'en Russie, même en Russie. Moscou avait été pillé, mais les produits du pillage ont été perdus lors de la retraite. Mais les généraux et l'armée va s'enrichir. Va s'enrichir aussi tous ceux qui ont acheté des biens d'église, ce qu'on appelle les biens nationaux. Les biens de l'église ont été nationalisés, et pour résoudre le déficit de l'État, ont été vendus. Ils ont été vendus, et par conséquent, achetés par des gens qui avaient des moyens. Et en réalité, ça ne s'est pas vendu très cher, et ont payé en assignats. En assignats, ils vont cesser de se dévaluer, ce qui fait qu'on a acheté des terres très riches d'église pour des bouchées de pâtes. Donc, vous avez les acquéreurs de biens nationaux, ce sont les principaux. Et puis, Napoléon, lorsqu'il triomphe d'un État, lui impose des contributions de guerre énormes. Ça va par millions. Cet argent que Napoléon prélève sur les pays vaincus, l'Autriche surtout et la Prusse, cet argent va être versé à une caisse de l'extraordinaire, une caisse spéciale, et cet argent va être distribué à l'entourage de Napoléon, à la noblesse d'Empire, aux généraux, aux maréchaux, etc., par des notations souvent énormes. Mais touche à peu près un million de notations. Je me rappelle que la journée de travail d'un ouvrier est de 3 francs à Paris, encore à Paris, un ouvrier agricole, 0,50 francs. Donc, des sommes énormes sont distribuées à la nouvelle noblesse, la noblesse d'Empire, une noblesse, je le rappelle, sans privilège. Et les sommes qui sont versées sont soumises à l'impôt. Et ces sommes ne sont pas prélevées sur la France, mais prélevées sur les pays vaincus. Il y a ensuite l'enrichissement sur le blocus continental. Napoléon ferme l'Angleterre au produit anglais pour vaincre l'Angleterre, de la ruiner économiquement. Et donc, il va y avoir un blocus. Les produits anglais ne vont plus pénétrer en France. Mais, inévitablement, va se développer une contrebande, va se développer toute une série de corruptions qui va permettre à un certain nombre de fonctionnaires et de militaires de s'enrichir à travers le blocus continental. Et donc, vous voyez que se crée ainsi une nouvelle société de nobles de l'Empire, de généraux, de spéculateurs, d'acheteurs de biens nationaux, c'est ce que j'appelle la nouvelle plutocratie. Ce sont ceux qui vont devenir les notables et qui vont aller jusqu'en 1848. Voilà ce qui se passe. C'est l'envers de l'épopée. Vous avez la victoire militaire, les tableaux de David, la musique de l'Esser, etc., tout ce qui est admirable. Et mieux encore aujourd'hui, vous avez effectivement l'envers, mais partout, c'est toujours la même chose. Vous avez l'envers, c'est-à-dire l'argent. Et notamment, on va parler de Napoléon, évidemment, qui s'est enrichi, parce que Napoléon, on comprend dans votre livre, il vient d'une famille qui a des problèmes d'argent. Sa famille est d'une famille qui est plus que modeste. Ah oui, elle est noble. Du moins, on l'a fait reconnaître comme noble, mais elle est très pauvre. Enfin, il y a quand même, ils ont quelques terres, mais ils ne sont pas très riches. Et Napoléon mène une vie extrêmement quantique en Corse, une vie très sombre. On ne fait pas d'excès de nourriture, il l'a rappelé. Donc, c'est une vie très austère. Et Napoléon a connu la misère. Je vous rappelle qu'après sa disgrâce militaire, du fait qu'il a été accusé de robespériste, il traverse une période de très grandes difficultés, jusqu'au moment où il devient commandant de l'armée d'Italie. Là, c'est évidemment à partir de cet amendement qu'il va s'enrichir. Je vous rappelle sa proclamation, soldats, vous êtes venus, etc. « De riches pleines, sauf à vous. » « De riches pleines, sauf à vous. » C'est-à-dire que lui-même, dans cette proclamation de 1796, il annonce le pillage de l'Italie. Et on va piller l'Italie. Il y aura même des commissions scientifiques qui vont aller enlever les tableaux, les richesses intellectuelles de l'Italie pour les transporter pour les tableaux au Louvre, pour le reste dans les musées ou autres. Il y a eu l'enlèvement des œuvres d'art et ça va se continuer à l'apogée de l'Empire. C'est-à-dire que les grands tableaux, les Rubens d'Anvers, comme les toiles italiennes de Florence et autres, sont prélevés pour aller enrichir le Louvre. Et le Louvre va devenir vers 1811-1812 le premier musée d'Europe. C'est fabuleux. Alors, vous me direz, que sont devenus étoiles ? Eh bien, au Deuxième Traité de Paris, elles ont dû être restriculées au pays où elles avaient été privées, où elles avaient été enlevées. Et seuls quelques œuvres sont restées parce que Napoléon, pratiquant la décentralisation, un certain nombre de ces toiles avaient été envoyées dans les musées de province. Et là, on les a oubliées. Ce qui fait, vous avez encore, dans certains musées, Dijon ou autres, des toiles qui proviennent, effectivement, de l'enlèvement, on ne dit pas le piège, l'enlèvement des œuvres d'art des pays conquis. Mais alors, justement, Napoléon, comment a-t-il réussi à s'enrichir personnellement parce qu'à un moment, à son zénith, Napoléon est le souverain le plus riche d'Europe ? Alors, il y a d'abord le traitement qui lui est alloué, ce qui est normal comme chef d'État. Et puis, il y a, effectivement, chaque fois qu'un pays est vaincu, que ce soit l'Autriche ou la Prusse, il doit verser d'énormes contributions de guerre qui font un domaine extraordinaire et dans lequel Napoléon peut puiser. Oui, Napoléon est à un moment donné le souverain le plus riche d'Europe, indiscutablement, parce que, effectivement, c'est un souverain victorieux et que c'est le produit de la guerre. Vous savez, ce principe de la guerre, de l'enlèvement des œuvres d'art, des contributions de guerre énormes, ça a toujours été. On pourrait, tenez-vous, prendre, en 1940-44, Goering, faisant enlever en France des œuvres d'art, des œuvres d'art qui avaient été confisquées aux malheureux juifs. Donc, ça a toujours été. La guerre victorieuse est à l'envers. Est-ce qu'on peut dire que Napoléon fait partie de cette nouvelle ploutocratie ? Oui, il en est le représentant évident. Alors qu'il appartenait, lui, aussi à la noblesse d'Ancien Régime, par la bande un peu, puisque c'était un peu douteux, mais il avait eu droit à faire ses études à l'École militaire de Paris parce qu'il était noble. Donc, il fait partie de l'ancienne noblesse. Et d'ailleurs, il le fait sentir aux maréchaux qu'il aime. C'est Berthier, c'est Davout, il ne sera pas maréchal, ce sont des nobles. C'est cela qui l'avantage. Au fond, il y a beaucoup d'avouts qui, à mon sens, peut-être le meilleur général de la période. Il aime les nobles, mais il aime s'enrichir, effectivement. Lorsqu'il part à Saint-Hélène, il a un compte en banque à Londres important. Oui, c'est ça. Donc, Napoléon a réussi à s'enrichir personnellement. Puis, vous avez parlé, évidemment, de la guerre, la guerre qui a permis notamment à des généraux et à des maréchaux de s'enrichir aussi, grâce notamment au blocus. Alors, il y a aussi de l'entourage. Oui, grâce au pillage, et je me permets de vous interrompre, n'oubliez pas que l'on ne pourrait pas accuser Foch, Joffre et Pétain de s'être enrichis de la guerre de 14-18, car je vous rappelle que la guerre de 14-18 se déroule sur le territoire de la France et que nous n'avons pas envahi l'Allemagne et donc nous n'avons pas eu l'occasion de piller l'Allemagne. Vous voyez, c'est ça. Et donc, c'est la caractéristique des guerres napoléoniennes. J'insiste, parce que quand on est macable souvent Napoléon, j'ai une belle lycée, etc., les guerres napoléoniennes, sauf en 1891, se déroulent en Éran, mais pas sur le territoire français. Alors, il y a cet entourage de Napoléon, vous avez parlé des maréchaux, mais il y a aussi toute la fonction publique qui, elle aussi, a réussi à s'enrichir pendant l'Empire. C'était facile lorsqu'on était ministre, lorsqu'on était sénateur, de pouvoir s'enrichir personnellement sous l'Empire. Alors, il y a, effectivement, la fonction publique est très surveillée. Donc, ce sens simplement que les traitements deviennent beaucoup plus élevés, sont versés de façon normale et qu'apparaît notamment l'organisation de la retraite. Mais, en ce qui concerne, effectivement, les ministres, il y a un cas extraordinaire d'enrichissement, évidemment, c'est celui de Talleyrand. Et Talleyrand s'enrichit. Il a un énorme traitement. Il a, comme prince Bénévant, il est père Bénévant qui lui rapporte des sommes importantes. Mais, surtout, il est corrompu. Dès qu'il est nommé par le directoire ministre des Relations Extérieures et que Mme de Salle lui demande quel sera son programme de ministre des Relations Extérieures, il répond « Père, une grande fortune, une immense fortune. » C'est un programme, d'ailleurs, qu'il va tenir. C'est le seul ministre, peut-être, de tous les ministres que nous avons connu dans notre histoire qui a vraiment tenu son programme. Il a fait une immense fortune. Il l'a fait comment ? Par la corruption. Et, voilà un exemple. Il commence. Il y a des négociations avec l'Angleterre. Donc, en fait, avec l'Angleterre, c'est pour l'Angleterre. Donc, il y a des négociations. Il annonce, pour nous de l'époque qui ne sont pas aussi importants qu'aujourd'hui, il annonce, il fait répondre des nouvelles que ça se présente très mal, que les négociations avec l'Angleterre ne vont pas permettre d'aboutir à la paix. Alors, effectivement, du coup, la bourse de l'époque s'effondre. Il achète immédiatement avec les fonds secrets du ministère. Il achète tout ce qu'il peut trouver. Et puis, au bout d'un certain temps, il dit, ah, ça se présente beaucoup mieux, ça va très bien. Et donc, à ce moment-là, devant cette bonne nouvelle, la bourse remonte et il revend à ce moment-là les actions qu'il avait achetées à la baisse. C'est ça, l'Espagne devait verser une certaine somme à la France sur des traités. cette somme qui était de 5 millions. Napoléon dit, nous n'en avons plus besoin. Nous sommes maintenant en 1805, un projet d'affaires pour beaucoup mieux pour la France. Donc, c'est peut-être plus la peine de demander à l'Espagne de nous verser cette contribution. Nous sommes allés avec l'Espagne dans toute une raison. Ça les rendait, oh, peut-être, il faudrait, c'est un peu idiot. Alors, on dit, Napoléon, on va partager en deux. Au lieu de 5 millions, ce sera 2 500 000. Bon, dit Talleyrand. Mais Talleyrand oublie de présigner donc la caisse, les caisses publiques ont désormais averti qu'elles toucheront 2 500 000 francs de l'Espagne au lieu de 5 millions. Mais Talleyrand oublie de présigner l'Espagne puisqu'elle n'aura plus à verser que 2 500 000. Ce qui fait que l'Espagne continue à verser 5 millions et les caisses de l'Etat n'en savent que 2 500 000 ou sont passées les autres, je vous laisse deviner. Tout à fait. Donc, on comprend qu'il y a ces membres de la fonction publique qui s'enrichissent. Il y a aussi par la guerre les généraux, les maréchaux et puis il y a aussi une nouvelle casse qui s'enrichit parce qu'il y a la fin de l'influence de l'Église après la Révolution française qui permet la fin de certains interdits moraux et donc il y a une nouvelle caste de la banque du milieu des affaires qui permet de s'enrichir elle aussi. Oui, ça c'était, vous savez, l'Église condamnée, l'usure, l'Église condamnée, c'est toujours méfiant à l'égard de l'Église, j'entends, les catholiques. Désormais, les protestants sont maintenant reconnus à un titre que les catholiques et la banque protestante va prendre un essor énorme. La Chine, Périgo, j'ai évoqué tous ces grands banquiers et c'est la naissance de la Banque de France. Ce n'est pas encore tout à fait la grande banque, ce sera sous le Second Empire, mais déjà, elle met la puissance des Rothschilds. Et tout cela à la faveur de la guerre, à la faveur du blocus continentale, à la faveur de cet argent qui circule, que l'on prête facilement et donc qui fait que de nouvelles fortunes se naissent, celles des grands banquiers avec quelquefois des contre-coups malheureux. C'est le cas de Récamier qui fait faillite. Mais vous voyez, l'argent domine désormais cette période et c'est simplement ce que j'ai voulu montrer. Il y a montré qu'il y a à la fois l'Empire, c'est magnifique, ces victoires austerniques, c'est une victoire extraordinaire, les uniformes, la gloire, enfin, mais en même temps, il y a aussi un envers qu'il ne faut pas oublier. C'est simplement, vous m'avez dit, l'amour de Napoléon, je n'ai pas d'amour de Napoléon, je n'ai pas de haine de Napoléon, j'essaie de montrer toutes les facettes d'une période extraordinaire, peut-être une période qui fascine le plus encore de contemporains, avoir le succès modeste de mes livres, mais donc montrer tous les aspects de cette période et là, c'est un des aspects, c'est le problème de l'argent. Et le début du libéralisme et du capitalisme en France ? Voilà, le second empire, alors, on va porter ça à son apogée, mais le second empire n'aura pas cette orance du premier empire, évidemment, pour une raison fort simple, c'est que, ne l'oubliez pas, avec le second empire, apparaît notamment la photo, et la photo qui montre les personnes telles qu'elles sont, alors qu'il n'y a pas de photo sous le premier empire et il n'y a que la peinture, la peinture qui embellit, et puis, il n'y a pas sous le second empire le panache, par le premier empire, c'est le panache, c'est un Lassalle qui charge et qui dit un soldat, un cavalier qui n'est pas mort à 30 ans, un hussard qui n'est pas mort à 30 ans, c'est un Jean-Foutre, donc, c'est le panache, c'est ses charges admirables de Murat à Élo, de Ney à Waterloo, donc, il y a une espèce de mouvement que l'on ne retrouvera plus ensuite. Alors, il y a cette plutocratie qui s'enrichit, mais tout le monde n'a pas bénéficié de cet enrichissement et il y a des gens évidemment qui sont restés sur le carreau à Jean Tullard lors de l'arrivée de l'Empire. Est-ce que l'État va mieux financièrement déjà sous Napoléon ? Alors, l'État ira mieux à un moment donné puis ensuite de moins en moins bien parce que, effectivement, la guerre à un moment donné ne rapporte plus. Jusqu'en 1812, la guerre rapportait des sommes énormes mais après, le désastre de Russie puis les défaites d'Allemagne et la campagne de France et l'évident que la guerre ne rapporte plus. Donc, l'État se trouve de plus en plus en difficulté. C'est ce que je montre à travers l'étude des budgets de l'État. et puis, il y a des gens qui ne profitent pas vraiment de ça, ce sont par exemple les ouvriers. En réalité, il faut quand même dire honnêtement que du fait de la guerre, du fait de la conscription, du prélèvement des hommes, la main-d'œuvre est plus rare et donc, les salaires montent mais ils ne montent pas dans des proportions considérables donc les ouvriers ne s'enrichissent pas. Les ouvriers agricoles qui sont l'immense majorité des campagnes qui n'ont pas eu des pécules pour acheter un bien national, ceux-là, ils restent avec des salaires de misère donc la masse ne s'enrichit pas. L'ouvriers paysans ne sont pas en réussite. Néanmoins, ce n'est pas une période de misère. Il y a eu deux fois des mauvaises récoltes notamment en 1810 mais à chaque fois l'État a réagi donc il n'y a pas une misère que Napoléon est comparable à certaines autres périodes mais en vrai il y a effectivement des gens qui ne s'enrichissent pas et la majorité des Français ceux qui s'enrichissent ce sont ceux qui vont devenir les notables ceux qui vont dominer désormais la vie politique et la vie sociale française. Il n'y a pas d'égalitarisme mais il n'y a pas non plus une misère des gens qui sont laissés complètement sur le carreau par ce nouveau système de l'Empire. Non. Alors, ce qu'on comprend donc, il y en a qui se sont enrichis, il y en a qui ne se sont pas enrichis dans votre livre L'Empire de l'argent Jean Tullard aux éditions Talendier mais il y a quelque chose que les gens connaissent peut-être moins c'est votre amour du cinéma parce que vous êtes l'auteur notamment du Dictionnaire Amoureux du Cinéma aux éditions Plon alors vous êtes spécialiste de Napoléon et à la fois de cinéma alors je ne résiste pas à l'envie de vous poser la question évidemment il y a un film un prochain film qui va être tourné sur Napoléon par l'anglais un anglais Ridley Scott grand réalisateur anglais mais avec un acteur américain Joachim Phoenix alors je voulais déjà vous demander s'il y a des bonnes adaptations de la vie de Napoléon qui ont été portées à l'écran alors je dois vous dire que mon amour sur l'apprêté de Napoléon et mon amour du cinéma réel se combine n'oubliez pas que Hervé Dumont conservateur de la Cinémathèque de Lausanne a publié un livre en recensant mille films ou téléfilms consacrés à Napoléon et dans la préface qu'il m'avait demandé j'avais dit après Jésus Napoléon est le personnage du porté à l'écran il m'a dit non non il faut rectifier Napoléon a inspiré plus de films que Jésus alors évidemment il y a une production énorme qu'est-ce qu'elle vaut il y a des films complètement ratés alors si vous me demandez quels sont les meilleurs films sur Napoléon je vous dirais il y a un film mythique qui n'est pas tout à fait exact sur la réalité historique c'est le Napoléon d'Abel Gans il y a un tel souffle il y a un tel c'est l'un des films les plus célèbres du cinéma muet et j'ai eu l'honneur d'être un conseiller historique d'Abel Gans pour un autre film qu'il avait tourné sur Van Lee donc il y a le Napoléon d'Abel Gans il y a de Ridley Scott celui qui va sortir donc le film en novembre sur Napoléon qui s'appelle Les Duellistes qui est une adaptation de la nouvelle de Conrad Duell qui est une reconstitution précisément des armées napoléonienne qui est remarquable et puis il y a le Waterloo de Bondarchou le Waterloo qui ressuscite réellement et qui aide à comprendre ce que fut le désastre de Waterloo lorsqu'on voit effectivement les charges de nez tournant autour des carrés anglais c'est admirablement filmé par hélicoptère avec de gros moyens le film d'ailleurs a été un désastre financier mais c'est là l'un des meilleurs films que l'on ait tourné les autres je ne vais pas dire du mal de l'austerlis d'Abelgan la reconstitution de la bataille est très forte mais le début est un peu facile de sa chagillerie il y a il faut sauver Napoléon est un peu décent mais il faut sauver le diable boiteux cette reconstitution de la vie de Talleyrand qui est là encore c'est la meilleure biographie de Talleyrand cette façon de remontrer le diable boiteux avec tous les changements de régime qui se succèdent sa chagillerie et on conduit un seul changement de régime en 1944 et n'ayant pas réussi après c'est attraver et vous pensez que l'adaptation de Ridley Scott réalisateur américain anglais anglais en plus un réalisateur anglais avec un acteur américain le film peut être crédible vous l'attendez ce film ? je l'attends mais je ne peux rien vous dire je n'ai même pas vu les rushs je n'ai rien vu même pas des images donc je ne peux rien vous dire je vous dirai que le réalisateur a fait un admirable gladiator donc il avait su reconstituer un peu les jeux du cirque enfin du moins dès qu'on s'en fait et je suis un petit peu inquiet nous verrons bien en tout cas revoyez les duelistes c'est remarquable sur l'armée napoléonienne revoyez il va ressortir à cette heure de projection le Napoléon de la Belgance et Waterloo de Bondarchuk circule en DVD ainsi que le diable boiteux de Talleyrand voilà de grands films de grands films dans l'histoire du cinéma et de bonne reconstitution de l'époque napoléonienne merci beaucoup Jean Thular pour ces recommandations cinématographiques et puis je rappelle évidemment le titre de votre dernier livre L'Empire de l'argent s'enrichir sous Napoléon aux éditions Talleyrand ici